Musique Alors ce livre s'appelle Pensée magique et il est vraiment magique dans la mesure où je n'ai pas voulu l'écrire. C'est un livre qui m'est venu, je dirais, comme un cadeau de l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'était pas un projet, c'était une suggestion d'un magazine à la base qui voulait des textes courts pour publication mensuelle et j'avais refusé. Et puis finalement, je me suis dit, tentons l'exercice. Et donc je me suis demandé si on pouvait faire des textes qui ont du sens et qui ont une certaine profondeur en moins de 3000 signes, c'est-à-dire une demi-page. Et finalement, j'ai trouvé l'exercice tellement stimulant qu'aujourd'hui, je continue à le faire alors que le magazine ne me le demande. Enfin, s'il me le demande toujours, j'en fais plus qu'il ne faut. Parce que l'exercice que je n'aurais pas fait moi-même, je l'ai trouvé très intéressant. Et en même temps, c'est très symptomatique du fait que souvent, les choses les plus intéressantes ou les plus importantes dans la vie sont les choses qu'on n'a pas décidées, qu'on n'a pas voulues. Ce n'est pas un projet organisé, c'est une suggestion du hasard. Et d'ailleurs, c'est une des thématiques du livre, que le hasard intervient tout le temps dans nos vies et qu'on peut lui donner la place qu'on veut. Alors, un des réflexes majeurs, c'est d'exclure le hasard, c'est de viser une sécurité, un confort, alors qu'au fond, sécurité et confort, c'est un peu une garantie de devenir un mort vivant. Et dans les chroniques, je mets en évidence le pouvoir créatif du fait d'être disponible au hasard. Et donc, chaque histoire part d'une anecdote souvent de la vie quotidienne où je décortique un peu le sens qu'on donne aux choses qui nous arrivent, à l'inertie qu'on oppose aux choses qui nous arrivent et au pouvoir libérateur de la disponibilité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a aussi un pouvoir magique, je l'ai remarqué sur les lecteurs, dans la mesure où ça leur fait reprendre conscience de l'étendue de leur liberté, dont souvent, nous ne sommes pas du tout conscients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...